Salut à tous c'est BisBiz, alors aujourd'hui l'épisode 145 du Zapimatch Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti Donc on va commencer, bien sûr de toute façon on va parler que de ça Du match entre le Barça et le PSG Donc pour ceux qui ne savent pas je pense que tout le monde sait le score Donc 6 à 1, voilà jamais j'aurais pensé que Enfin Paris Saint-Germain allait prendre 6 buts en un seul match Surtout qu'au match à Ligue ils avaient fait 4-0 Donc c'était vraiment pratiquement sûr à 100% qu'ils étaient qualifiés Et ils ont fait de la merde hier soir, ils ont fait n'importe quoi Je vous le dis c'était méconnaissable quand je vois Rabiot Le match qu'il a fait aller et le match hier soir C'était le jour et la nuit rien à dire Mathieu dit la même chose, Mathieu dit catastrophique hier soir Donc 6 à 1 quand même victoire De toute façon 100% mérité du Barça Vraiment eux ils devaient faire la remontada, mettre des buts Donc voilà ils ont poussé tout depuis le début du match Et regardez ils ont quand même mis 6 au PSG Donc après le Paris Saint-Germain moi je vous laisse surtout Qui marque un but à l'extérieur, Cavani, voilà l'a mis Mais voilà ça n'a pas suffi Donc maintenant on va regarder la remontada historique Donc regardez les buts qui ont été marqués Pour cette victoire du Barça Donc déjà ils ont commencé le match avec 2 minutes de jeu Il y avait déjà un but pour le Barça Voilà ça a vraiment très mal commencé pour le PSG Ensuite moi vu que j'ai regardé le match en entier Je me suis dit il faut surtout qu'à la mi-temps Ça finisse à 1-0 1-0 c'est un très bon score On s'en fout de Paris de gagner le match On veut surtout qu'il se qualifie Donc 1-0 et juste 5 minutes avant la mi-temps Ils se prennent un deuxième but Un cas fouillage, il n'importe pas encore C'est le but qu'ils ont pris Martino c'était fait de la merde Alors que là-bas il aurait pu l'envoyer en corner ou en touche Et voilà donc 2-0 à la mi-temps Donc on voit déjà que le Barça avait fait la moitié du chemin Ensuite on reprend la deuxième mi-temps Comme le début de la première mi-temps Ils ont fait n'importe quoi Et voilà Meunier Enfin il se fait déborder par Neymar En fait il perd l'équilibre Et il fonce dans les pieds Enfin sa tête Il tacle avec la tête Dans les pieds de Neymar Penalty direct Donc 3-0 Voilà donc là c'est Quand c'est à me dire vraiment Là ça sent vraiment pas bon Ensuite le PSG Ils ont commencé un petit peu à sortir de leur camp Parce qu'ils ont vraiment joué n'importe comment Hier ils ont joué les 11 derrière J'ai jamais vu le PSG jouer comme ça Et dès qu'ils ont commencé à apprécier Bah ça allait un petit peu mieux On va dire On va pas dire beaucoup mieux On va dire un petit peu mieux Et là ils ont réussi à marquer le but Voilà qui leur fallait Donc Cavani Boum Il met un but Donc 3-1 Là je me suis dit Ça y est c'est sûr qu'on est qualifié Parce que voilà Enfin c'était la 62ème minute Il fallait que le Barça mette encore 3 buts Et je les voyais vraiment pas mettre 3 buts Donc après le temps Voilà ça se déroulait Ça déroulait Le PSG aurait pu marquer un but avec Comment dire Avec Cavani Et même un coup Avec Di Maria Serait fait la passe à Cavani On aurait été qualifié Mais il l'a pas fait Il a préféré jouer solo Et 98ème Coufran C'était le coufran de Neymar Lucas Magnifique le but de Neymar Il n'y a rien à dire Ensuite 91ème Donc là il y avait Il y avait 81 Il leur manquait encore 2 buts Il restait 5 minutes C'était quasiment sûr Que le PSG était qualifié 91ème Là c'était quand même Le moment du match Suarez qui perd l'équilibre Voilà Parce que c'est vraiment Je vous montrerai une photo En fait il le touche même pas Martignos Il tombe Penalty direct Le deuxième Péno Obtenu par le Barça Donc voilà Donc 91ème 5-1 pour le PSG Et après il restait 4 minutes Jusqu'à la 4-15ème Et là Paris Vraiment ils n'avaient qu'à défendre Ils ont fait n'importe quoi Sur le dernier but Ils jouent le hors-jeu Vous vous prenez compte Ils jouent le hors-jeu Sur une action comme ça Et voilà Ce qui devait arriver Arriva à la 4-15ème 6-1 pour le Barça Et là c'était fini J'étais dépité Donc voilà La petite remontada Historique Minute par minute Ensuite Deux matchs différents Regardez ces deux images là Donc c'était le 14 février Il y en a Saint-Valentin Et hier soir Donc regardez 4-0 Le match allé Et hier soir C'est vraiment le jour Et la nuit Le PSG Donc au match allé Ils avaient vraiment pressé Enfin vraiment Un très gros pressing Voilà le Barça Avait été Enfin on peut dire Asfixi et tout Et hier Ils ont fait n'importe quoi Ça a été le sens contraire Pourquoi ils ont joué Si bas le PSG Vous pouvez me dire ça Je sais pas Donc dès qu'ils ont commencé A essayer de presser C'est là où ils ont marqué le but Ensuite les stats sur ce match Donc possession de balle 66% C'est vrai que le Barça Avait tout le temps Pratiquement la balle Le PSG Ils n'arrivaient pas à aligner 3-34% Donc on voit quand même Le nombre de tirs cadrés Du Barça Regardez bien C'est 7 tirs Ils ont fait 7 tirs cadrés Ils ont mis 6 buts Vous vous rendez compte Ça fait C'est pratiquement L'efficacité à 100% Alors que le PSG 3 tirs cadrés 1 but Après le PSG Il leur fallait juste un but Ils l'ont mis Mais ils ont pris trop de buts derrière Donc ça n'allait pas du tout Sinon après vous voyez Toutes les autres stats Ensuite on va parler du pénalty Accordé par le Barça A la 91ème Donc ça en fait C'est Marquinhos En duel avec Suarez Et Suarez Je ne peux pas mettre la vidéo Sinon il va le droit d'auteur Elle va le supprimer Mais Suarez Voilà en fait Il n'y a aucune faute Il se joue Enfin ce n'est pas qu'il jette Ce qu'il joue vraiment Très bien le coup Et le deuxième pénalty Donc là il n'y a aucune faute Et voilà le deuxième pénalty Du Barça Bien sûr inscrit Par Neymar Juste après Ensuite quand on voit Que l'arbitre A quand même accordé Deux pénalty Au Barça Et alors que le PSG Regardez quand même Deux mains Vraiment il y a deux mains là Regardez vous voyez bien La main de Mascherano Et la main de Piqué Ça c'est vraiment sifflé Au pire on en sifflé Un sur les deux Surtout sur la main De Mascherano Parce que voilà La balle était en retrait C'est Draxler Qui fait le petit centre en retrait Il arrête la balle Donc là normalement Il y a pénalty Après Piqué Peut-être voilà Il se protège Mais vraiment Si on sifflé deux pénalty Pour le Barça Et non sifflé aucun pénalty Pour le PSG Donc c'est incompréhensible Voilà l'arbitre Il était Il faut dire Et à mon avis Il a été payé Et voilà il faut avouer les gars Ensuite une déclaration De Mascherano En conférence de presse Il a dit C'est clair que j'ai faute Sur Di Maria Mais je ne crois pas Que cela A raison de l'élimination Du PSG Mais voilà Donc je ne sais pas Si vous vous souvenez De cette action là Où Di Maria Il aurait dû faire la passe A Cavani On peut dire Une PES dans FIFA Donc en fait là Il va essayer un lob Et tout simplement Mascherano Il lui fait un tag par derrière Normalement bien sûr C'est pénalty Voilà il n'y a rien eu Les gars Il n'y a même pas eu de pénalty Il n'y a pas eu de but Voilà donc on voit encore Qu'une fois de plus A le PSG On peut dire qu'ils sont fait Entubés Ensuite on va ajouter Un coup d'oeil A la une de l'équipe Donc inqualifiable Donc regardez Je pense que voilà Tous ceux qui soutiennent Le PSG Ou même tous les français Voilà qui soutiennent Enfin le Paris Saint-Germain Pour l'indice UEFA Ben voilà On est tous un petit peu Dégoûtés Inqualifiables Donc regardez On voit la tête de Cavani Enfin avec le ballon Et surtout derrière Les joueurs du Barça Qui ont quand même réalisé Un très gros match Donc vraiment Voilà c'est vraiment dommage Sinon regardez Toute la presse Bien sûr espagnol Donc eux les gars Là-bas ils sont vraiment Ils sont malades Bien sûr Donc apothéose Voilà c'est écrit en espagnol Sinon on voit héros On voit des légendes Bien sûr la remontada Personne n'y croyait Et donc ils ont quand même Réussi à la faire Ensuite une déclaration De Marco Verratti Il a dit à 3-1 Les joueurs du Barça M'ont dit que c'était fini Donc même moi Qui a regardé le match en entier Dès que j'ai vu le but de Cavani Déjà j'étais trop refait Et de deux je me suis dit C'est fini Voilà le PSG N'ont pas surprendre 3 buts Ils ont déjà pris 3 buts On va dire gagne un peu En première mi-temps On va pas reprendre 3 Bon après on sait tout ça Bien sûr la fin du match Mais même vous avez vu Que ça leur a quand même Mis un coup à la tête Les joueurs du Barça Donc Cavani A mis son but Ensuite on va quand même Parler d'une bonne nouvelle Pour le PSG hier soir Donc Cavani est devenu Le meilleur buteur De l'histoire du PSG En Ligue des Champions Ex-Eco Avec Ibrahimovic 20 buts Donc Cavani Heureusement quand même Qui nous a mis ce but là Voilà il nous a quand même Fait espérer Sinon ça faisait 6-0 Pour le Barça Donc Cavani On va dire qu'il a fait Quand même un bon match Lui son table c'était De marquer Il a mis le but Après c'est la défense De Paris Saint-Germain Qui a fait n'importe quoi Parce que voilà 6 buts quand même C'est voilà C'est impensable Ensuite une photo Sur le dernier but Du Barça Donc il y avait 5 à 1 Regardez 94ème Donc il leur manquait Plus qu'un but au Barça Ils avaient marqué Je crois 3 minutes avant Et en fait Neymar Voilà il se décale Il fait une petite louche Et regardez tous les joueurs Quand même du Barça Il n'y en a aucun corps jeu Je ne sais pas pourquoi Le PSG Voilà On essaye de jouer hors jeu Surtout avec les arbitres On sait qu'ils étaient Un petit peu moyens hier Un petit peu plus Quand même pour le Barça Et regardez voilà Donc Sergio Roberto Il fait une petite Il la touche à peine Il passe au dessus de Trappes Quand même réalisé Aucun arrêt hier Voilà c'était vraiment Pas super Trappes A part les tirs sur lui Mais voilà Un vrai gardien Peut-être l'aurait arrêté Et il nous aurait donné Bien sûr la qualification Ensuite dans les 10 dernières minutes Du match Le PSG a réussi 4 passes 3 de ses 4 passes Ce sont les passes Des coups d'envoi Donc regardez quand même Pour une équipe comme le PSG Avec vraiment des joueurs Collectivement c'est vraiment énorme Sur les 10 dernières minutes Donc de la 85ème Jusqu'à la 95ème minute Ils ont réussi que seulement 4 passes Donc 3 déjà sur le coup d'envoi Sinon le pass C'était dans le cours du jeu Sinon toutes les autres Soit ils ont essayé de dribbler Ou soit ils ont essayé d'envoyer Vraiment le balle Enfin loin la balle Et regardez vraiment Pour une équipe du PSG Alignée de 4 passes Réussie en 10 minutes C'est pour ça voilà Que le Barça On va dire qu'ils ont fait La remontada Ensuite une déclaration De Marco Verratti Il y a 2 pénaltis Mais son a perdu Ce n'est pas à cause de l'arbitre Bon après l'arbitre Il a quand même une part Dans cette défaite là Parce que voilà Il a sifflé 2 pénaltis Pour le Barça Et aucun pour le PSG Alors que voilà Il y en a au moins 3 Qui auraient pu siffler On va dire au moins 1 Sur Après il n'en siffle aucun Après bien sûr Il n'y a pas que la pétain Il y a aussi la prestation du PSG On va dire Qui a été dégueulasse hier soir Ensuite à la 96ème minute du match La cote pour la qualification du Barça Était de 1000 contre 1 Donc en fait Voilà il y avait 3 Le Barça devait mettre encore 3 buts Donc si tu voulais mettre juste 1 euro Tu gagnais 1000 euros C'était plutôt rentable Mais bon le Barça Devait mettre encore 3 buts Enfin au PSG Donc c'est pour ça que c'était impensable Et peut-être qu'il y en a qui l'ont misé Bien sûr Et ont gagné On va dire le jackpot Ensuite le FC Barcelone A réussi l'un des plus beaux exploits De l'histoire De la Ligue des Champions Donc c'est vrai Je pense qu'il était supporté Du Barça hier Vraiment à fond Je pense qu'il a vécu Vraiment une soirée Vraiment magique Parce que c'est vrai que le Barça hier Il faut avouer peut-être le PSG On fait un match dégueulasse Mais vraiment le Barça On fait vraiment un match Monumental Même si l'arbitre On va parler un peu de l'arbitre On allait un petit peu aider Mais sinon vraiment Le Barça mettre 6 buts au PSG Vraiment grand respect A eux Ensuite regardez cette photo De Ben Arfa Qui ne croit pas bien sûr Sur le 6ème but du Barça Et surtout regardez la tête De Kim Pembe Qui avait fait un match extraordinaire Au match allé Ou à la face à Messi Il n'avait pas du tout existé Mais si Et regardez le sur le banc J'en suis sûr Il voulait rentrer Démonter tout le monde Il a dû les dégoûter C'est vraiment Ça me fait de la peine Un peu de voir Kim Pembe De sortir un match allé comme ça Et le Paris Saint-Germain De sortir un match retour Aussi dégueulasse Ensuite regardez la joie Des Barcelonais après la qualif Donc mention spéciale À Jérémie Mathieu Qui fait un doigt d'honneur Sur la photo Alors que lui Je ne joue même plus du tout Donc en plus Je ne sais même pas ce qu'il fout Au FC Barcelone Ce joueur Bon après hier Voilà tant mieux pour lui Mais sinon vous regardez Luis Suarez en train de faire 6 Bien sûr avec ses mains Donc on va dire Quand même belle victoire Du Barça Ensuite une déclaration de Neymar Donc c'est le meilleur match Que j'ai joué dans ma vie La qualification semblait perdue Donc nous avons joué sans pression Donc voilà en fait C'est quand une équipe A plus rien à perdre C'est là qu'elle fait des gros exploits Et voilà la preuve Bien sûr hier Avec la remontada du Barça Ensuite on parlait de l'outra fiche De Ligue des Champions Donc c'était Borussia Dortmund Qui recevait le Benfica Donc moi j'avais dit Une victoire de Dortmund Même la qualification Même s'ils avaient perdu 1-0 à l'aller Parce que je savais Dans leur stade Ça n'allait rien avoir Qu'au Portugal Donc 4-0 Elle doit un triplier quand même D'Obameyang Donc regardez-le Elle va faire une petite photo Avec ses potes Même s'ils sont moins contents Je pense que le Barça Parce que le Barça Voilà surtout ce qu'ils ont fait Là où Montada C'est un truc de malade Mais regardez Ils ont quand même la qualif Et on voit Aubameyang Avec le ballon Vu qu'il a mis son triplier Ensuite on va parler De l'Europa League Et surtout Dernier club français En lice Donc c'est l'Olympique leonais Qui reçoivent Lays Romain Donc j'espère que Lyon Va faire une grosse performance Comme le PSG au match allé Après bon Maintenant on sait Que ça veut rien dire De mettre 3 ou 4 buts Au match allé C'est surtout le match retour Qui compte Et pour finir Une stade vraiment Qui est très cruelle Donc sur 190 minutes Au total Paris a été éliminé 8 secondes Les 8 dernières Cruel Donc voilà Il n'y a rien d'autre à dire Donc vous mettrez en commentaire Vous les gars Votre point de vue Sur ce match là Vous pouvez mettre Si vous êtes pro Barça J'espère qu'il n'y en a pas Qu'ont retourné leur veste Parce qu'il y en a beaucoup Je pense Qui soutenaient le PSG Vu qu'hier le Barça Maintenant c'est Forza Barça Maintenant on en voit plein Un peu des trucs comme ça C'est moi je trouve Que c'est vraiment dommage Pour le PSG Ils sont passés vraiment A côté d'une qualification Donc il n'y a rien à dire Maintenant on va se retrouver L'année prochaine On va surtout essayer De finir champion de France Et de gagner Coupe de France Et coupe de la Ligue Mais bon même si On va dire C'est des titres un peu pétés Donc voilà les gars La fin du Zappu Match 145 Donc j'espère que ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 146 demain Allez moi je vous laisse A la prochaine Ciao tous Je voudrais sauver la terre Je voudrais l'avoir brûlé Ça va pas trop Je roule en terre Trop de haine pour neuf mètres carrés Tristesse faut pas